Alors enseigner le ski est dédié aux étudiants en sciences du sport, aux moniteurs, aux entraîneurs et aux maîtres de ski, mais aussi aux maîtres d'éducation physique et aux instituteurs. Il est aussi intéressant pour tout passionné de ski qui veut comprendre comment ce sport fonctionne et pour peut-être les parents qui ont envie de ne pas commettre de grosses bêtises en enseignant les premiers rudiments à leurs enfants. J'ai du reste eu quelques retours assez positifs en ce sens. Il s'agit d'un livre qui est technique, donc qui est descriptif et méthodologique, donc qui est structurant. Des inputs biomécaniques sont proposés afin de mieux saisir la relation entre le mouvement et les fonctions des skis. On y trouve aussi des suggestions de suites méthodologiques développées par des professeurs du ski et d'anciens coureurs de Coupe du Monde qui devraient aider les jeunes enseignants dans leurs premiers enseignements et sensibiliser les plus chevronnés à des façons, dirons-nous, différentes d'aborder l'enseignement. Enfin, les descriptifs précis de la majorité des formes techniques qui sont aujourd'hui réalisables dans le monde du ski est un outil formidable pour tout enseignant ou entraîneur. Alors, l'enseignement du ski, comme la majorité des sports, a pour fondement l'évolution du simple au difficile, du global au détail ou au spécifique, en exploitant le principe de variation. La nouveauté d'enseigner le ski en tant que livre, c'est qu'il dévoile aux lecteurs les fondements du ski. Tout sport a des fondamentaux, mais ceux du ski n'avaient jusqu'ici jamais été formellement explicités. Les fondamentaux sont des savoir-faire qui sont, à mon sens, indispensables à la pratique d'un sport. Ils accompagnent le skieur tout au long de sa vie sportive, quel que soit son niveau. Les fondamentaux doivent donc être solides sans être rigides. Si les diverses disciplines du ski, que ce soit le freestyle, le freeride, le alpin, peuvent avoir des fondamentaux qui sont spécifiques, tous ont à l'origine des fondamentaux communs. C'est pour ces raisons que ce livre expose une méthode qui permet à l'enseignant ou d'enseigner et d'entraîner ces différents fondamentaux et aux élèves de les exercer aux différents niveaux du processus individuel d'apprentissage. L'évolution, d'une manière générale, celle du matériel et de l'environnement que l'on a actuellement, facilite l'accès au ski. A mon sens, il ne facilite pas, cependant, l'apprentissage du ski, parce que, dans l'absolu, l'apprentissage du ski nécessite de beaucoup d'éléments. L'environnement, grâce à l'apport des dameuses, a été quelque peu neutralisé d'une manière générale. Couplé à l'évolution technologique du matériel, il favorise un accès rapide au premier virage. Cependant, les fondamentaux du ski, eux, ont toujours ou restent toujours les mêmes, ou ont peut-être pas énormément changé. Ils ont certes évolué, ils ont été ajustés, ils ont été modulés dans leurs intensités, mais ils sont toujours présents et demandent, pour être appliqués correctement, un apprentissage qui peut être relativement long. Le ski est un sport qui est très complexe. Le rapport espace-temps, la vitesse, les variétés et les variations de terrain le rendent difficile à apprendre. L'accès à la qualité, à la performance motrice est, à mon avis, aussi difficile proportionnellement aujourd'hui que par le passé. L'enseignant doit donc en être vraiment conscient. C'est justement en considérant cette spécificité du ski que les multiples éléments qui le constituent sont décrits dans « Enseigner le ski ». Pour former un skieur, pour lui permettre de maîtriser, de piloter ses skis, pour lui donner la liberté de se mouvoir dans l'environnement alpin et dans sa diversité, il est utile que le skieur ait un répertoire de mouvements complets et par conséquent complexes.